En faveur, il est docteur en art, spécialisé dans les études cinématographiques et audiovisuelles. Et j'ai... Après avoir soutenu une thèse sur la complexité narrative des séries télévisées sans fiction contemporaine, il poursuit actuellement ses recherches dans une perspective narratologique, contextualiste et transmédiatique, focalisée sur les gens de l'imaginaire. Et sur The Laughter of Us, on va parler, enfin on va l'écouter parler, on va explorer avec lui, « Fluidité et porosité du monde fictionnel » de The Laughter of Us. Bonjour tout le monde. Je vais donc vous parler aujourd'hui de monde fictionnel principalement, notamment dans la première partie de ma com', je vais vraiment adopter un point de vue interne, c'est-à-dire m'insérer dans le monde fictionnel et voir ce qui s'y passe. Je ne serai pas forcément au niveau de l'interprétation politique, idéologique, religieuse, surtout pas dans la première partie. J'ai conservé le titre que j'avais annoncé pour la com', même si j'ai un doute sur le mot porosité, puisqu'en fait je me suis rendu compte très vite qu'on l'utilise pour parler de la porosité entre le monde réel et le monde fictionnel, la façon dont le monde réel et le monde fictionnel communiquent entre eux. Pourquoi ? Parce qu'on pense à la porosité de l'éponge qui absorbe, donc le liquide décède, pour celles de ceux qui font la décède régulièrement. Et on pense donc à une infiltration du réel dans le fictionnel et vis vers ça. C'est pour ça qu'on parle de porosité, et la porosité je ne la voyais pas du tout comme ça, et les relations entre le monde réel et le monde fictionnel non plus. Donc j'ai utilisé le terme de porosité, mais ce n'est peut-être pas le meilleur. Heureusement j'ai trouvé une autre métaphore un peu plus. Je vais commencer par parler de ce que j'ai essayé de nommer porosité, mais qui concerne vraiment les incomplétudes du monde fictionnel. Tout monde fictionnel est incomplet, et ça les théoriciens de la théorie des mondes possibles appliquées à la fiction vous le diront. Une histoire ne peut pas tout vous raconter sur l'intégralité du monde fictionnel, parce que principalement il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir, qui sont complètement inintéressantes, comme ce que Kevin Garvey a mangé le 10 octobre à midi 31. Il y a des choses qui peuvent être publiées par l'auteur ou l'autrice, et aussi des choses qui peuvent être cachées volontairement. Il faut distinguer aussi les incomplétudes vues vraiment du côté de la théorie des mondes possibles appliquées à la fiction, c'est les degrés de saturation selon De Légelle, et les incomplétudes qui sont envisagées plus dans la perspective de la séquence narrative, dans une visée plus structuraliste, narratologique classique, c'est-à-dire le récit avec un début, un milieu et une fin, et il y a cette idée qu'il y a aussi des incomplétudes, baronni en part par exemple. Donc c'est un peu ce que je disais. Pour baronni, dans un récit, on ne peut pas tout dire, il y a des incomplétudes accidentelles, on peut avoir oublié de dire quelque chose dans une histoire, et il y a ce qu'il appelle les incomplétudes stratégiques, c'est qu'on conserve des informations, on les cache, pour justement susciter du suspense et de la curiosité. Donc il y a ce qu'il appelle les classiques, donc c'est pour susciter une tension dramatique, et les radicales, qui cassent carrément le rythme du récit, la mise en intrigue. On nous cache tellement de choses qu'on a du mal à rentrer dans le récit. Et je trouve que même si les deux visions sont très différentes à la base, les structuralistes et la séquence narrative, et les théoriciens et théoriciennes des mondes possibles, qui rentrent dans le monde fictionnel, quand on écoute De Légère, on peut tisser des analogies entre les deux. Pour De Légère, dans un monde fictionnel, vous avez des données qui sont explicites, donc qui sont connues, des données qui sont implicites, qui sont suggérées. On n'a pas besoin de vous dire, par exemple, que les personnages civils en Espagne vont payer avec des PCTAS, je pense à un exemple que De Légère donne dans les années 80, donc il pense bien. Mais vous allez faire cette inférence, et il y a des éléments qu'ils appellent zéro, donc c'est des éléments qui sont inconnus et en non fictionnel. Et ces éléments zéro, ce sont ceux sur lesquels, parfois, peuvent jouer certaines incomplétudes stratégiques radicales. Vous voyez bien qu'il y a une différence dans la façon d'envisager des incomplétudes, qui fait qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Ça peut se regrouper, on ne parle pas de la même chose, parce qu'on n'est pas dans les mêmes champs théoriques du tout. Les théoriciens n'ont possible, pour vous les situer, ils sont arrivés après les structuralistes, ils les ont un peu bâchés, ils ont dit, les structuralistes, c'est n'importe quoi, ils se sont mis en cadre. Je ne vais pas me lancer dans un débat sur l'évolution de la narratologie, mais il y a deux approches vraiment fondamentales différentes. Au fil de ma thèse sur les intrigues à long terme des séries de science-fiction contemporaine, je me suis questionné sur quelque chose que j'appelle les incompétudes manifestes, c'est-à-dire des zones dans l'onde fictionnelle qui sont de degré zéro, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on ne connaît absolument rien, mais elles ne sont pas là parce qu'on n'a pas besoin de les connaître, parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce que Kevin Garvey a mangé le 10 octobre à midi trente. Elles sont là justement pour susciter la curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On ne le sait pas et les personnages eux-mêmes se questionnent sur ce qui a pu se passer ou ce qui peut se trouver en cet endroit. Dans Lost, j'ai l'impression qu'on peut trouver un petit peu une sorte d'incomplétude manifeste en ce que, même si à la fin la nature de l'île, elle est plus ou moins révélée, c'est-à-dire qu'on est satisfait au niveau de la séquence narrative parce qu'on a atteint une certaine forme de dénouement, on a résolu une énigme, il demeure au sein du monde fictionnel une incomplétude manifeste puisque cette lumière au cœur de l'île, je ne sais pas, une finale de Lost, on ne sait toujours pas ce que c'est véritablement. Tout ce qu'on a vu, c'est un grand rayon de lumière, une jolie fontaine et une espèce de gros bouchon en pierre. On n'a aucune idée de ce que c'est que ce machin. Il n'y en a pas besoin de savoir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire au niveau de l'interprétation, c'est juste au niveau du monde fictionnel. Il manque quand même un truc, il y a une zone qui restera à jamais inconnue et mystérieuse dans le monde fictionnel de Lost. Et dans The Leftovers, c'est pareil, et c'est même le point de départ de la série, il y a une incomplétude manifeste. Il y a 2% de la population qui disparaît comme ça. Pouf ! On ne sait pas où ils sont allés. On ne sait même pas s'ils sont allés quelque part, peut-être qu'ils sont juste désintégrés avec leurs vêtements, bien entendu, puisque ce serait un peu trop compliqué. Mais on ne sait pas où ils sont allés, on ne sait pas où ils sont. Il y a juste un trou dans le monde fictionnel qui, et là encore, au point de vue interne, et c'est là que je rejoins Hélène, il y a eu une catastrophe en ce sens. Il y a 2% de la population mondiale qui a ceux-là disparu via un événement complètement surnaturel qui va à l'encontre de la façon traditionnelle dont les gens disparaissent, même si, au niveau interprétation, il y a bien sûr une métaphore du deuil de la personne. Cette incomplétude, elle est aussi... Elle touche aussi la forme du récit, puisque Sarah, par exemple, t'une notée lors de votre double discussion avec Pacom en Cérimania. Lorsque le récit décide, via un flashback, de nous montrer le 14 octobre, les incomplétudes, enfin, elles apparaissent hors champ. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens disparaître, on ne les voit jamais disparaître. On voit juste des plans où restent ceux qui restent, justement. Et les plans sont vides des gens qui ont disparu. Tout se passe absolument hors champ. Donc déjà, on n'a pas d'effets spéciaux pour montrer les gens qui disparaissent dans un grand rayon de lumière ou avec des étincelles ou des licornes. Bref, les gens disparaissent hors champ. Il n'y a pas de spectaculaire, il n'y a même pas d'indice sur qu'est-ce qui aurait pu se passer. Est-ce que c'est un rayon laser extraterrestre ou The Breakthrough ? On ne sait même pas. On n'a aucun indice sur ça. Tout se passe hors champ. Je reviendrai sur ce plan éventuellement un peu plus tard. Ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je parlais de porosité avec cette idée d'incomplétude manifeste, c'est que la plupart du temps, quand on envisage la structure d'un monde fictionnel au niveau de ces incomplétudes, Thomas Pavel, par exemple, va plutôt vous parler de imagine une grande lumière projetée à un endroit. Vous êtes à peu près au milieu. Et puis, plus vous avancez dans le monde fictionnel, plus vous allez trouver des zones où il n'y a plus trop de lumière et puis vous entrez progressivement dans des zones où il n'y a plus de lumière du tout. Donc c'est une idée de degré d'incomplétude qui est vraiment progressive. Alors que si j'avais eu l'idée à la base de penser le monde fictionnel de The Leftoverse comme poreux, c'est parce que je pensais justement à la porosité d'un matériau qui est solide, mais à l'intérieur, il y a des trous. Un peu comme dans le grouillère, on ne dit pas que le grouillère est poreux, on dit juste qu'il y a des bulles de gaz à l'intérieur. Mais quand vous regardez la structure d'une éponge, la structure de certaines formations calcaires, notamment fabriquées par des êtres organiques, il y a des... c'est poreux, c'est-à-dire qu'il y a du solide à l'intérieur, faisant partie intégrante de la structure, il y a des zones complètement vides qui ne seront jamais remplies, qui ne doivent pas être remplies. Sinon, par un fluide, donc pas par quelque chose de solide qui appartient à la structure, mais par quelque chose d'autre, par un liquide vaisselle, par exemple, dans l'éponge. Donc c'est pour ça que je parlais de porosité, mais je me rends compte que c'est peut-être un peu... peut-être pas la meilleure idée. Le monde fictionnel de The Leftovers, il me semble d'autant plus poreux qu'il est aussi fissuré. On insiste vraiment sur les lacunes qui vont traumatiser les personnages. Le monde qui est fissuré, on insiste sur les fissures qu'il y a à Jardin, celle notamment qui apparaît dans le lac et qui le vide de toute son eau. Donc l'eau disparaît au travers d'une fissure béante qui va vers on ne sait où. Donc là encore, c'est rejoué le 14 octobre en miniature. Même s'il n'y a pas eu de disparition que les jeunes filles n'ont pas disparu dans la saison 2, il y a disparition de l'eau. On ne sait pas où elle est allée. Il y a une espèce de gouffre. Il y a aussi des incompétudes qui sont peut-être plutôt stratégiques au sens de baronais. C'est-à-dire qu'on nous cache des choses dans le récit. Et des ellipses. On ne sait pas ce que Kevin Garvey a fait certaines nuits. Et puis il se réveille et puis il enfermait Paty dans la cabane. Mais il y a des personnages qui nous disent « Mais en fait, tu as fait ça pendant que tu étais sonore. » Mais lui, il ne le sait pas et le récit ne nous le montre pas. Là, on est plus, dans la séquence narrative, on est plus dans une complétude stratégique au sens de baronais. Il y a aussi la douleur des gens qui disparaît dans les bras de l'eau. Oui, on ne sait pas où elle va. Est-ce qu'elle disparaît dans un grand pouf de lumière ou est-ce qu'elle va ailleurs ? Donc, il y a beaucoup de choses qui disparaissent en miniature. Là encore, c'est exactement dans Lost où il y a toujours des gens qui sont baumés. Là, pareil, on reproduit le motif des choses qui disparaissent et notamment le truc qui fait beaucoup rire mais il y a des choses trop quand même dans un petit peu. le bagel dans l'épisode 2 qui disparaît dans le gris pain qui disparaît hors champ aussi. Non seulement il est caché à l'intérieur du gris pain on ne voit plus. Et le bagel disparaît et à un moment, ils croisent la mer au milieu d'épisode et ils sont censés s'occuper de la fanfare. Il y a des sujets assez sérieux dans cet épisode. Il croise et il y a du sang de la bagel. Et ils le retrouvent à la fin en démontant le bagel réapparaît. Il y a des choses qui disparaissent dans le monde de cette rose mais qui réapparaissent. Les disparus eux-mêmes ne réapparaissent pas mais le bagel réapparaît, le bébé Jésus réapparaît puisque de toute façon Jésus est censé réapparaître. Les choses réapparaissent. La cuillère réapparaît aussi. La cuillère au début de la sonde, ce plan magnifique où là on est dans les codes du cinéma d'horreur quand un personnage met sa main dans le... Il ne faut pas faire ça. Le petitissement c'est dangereux. L'évier me faisait penser aussi à quelque chose alors c'est une piste que je lance tout à fait par hasard. A l'intérieur, est-ce que vous avez déjà démonté un évier ? Déjà on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur des canalisations et tout ça c'est une impompétude pour nous dire on ne sait pas trop ce qui s'y passe et on ne veut pas trop le savoir parce que si vous avez déjà démonté ne serait-ce que le début d'un évier et les canalisations qui se trouvent juste en dessous c'est absolument dégueulasse. Vous ne voulez pas savoir ni sentir ce qui se trouve à l'intérieur. Et je me demandais si au niveau de l'interprétation ce n'est pas vraiment mon domaine d'interprétation mais si on ne peut pas se demander si parfois ces incompétudes elles ne sont pas là aussi pour cacher de l'abject est-ce que ce n'est pas ça aussi de réfléchir sur le deuil à un moment c'est cacher ce qu'on ne veut pas voir ce qui terrifie et qui ne peut pas être visite qui est abject Par contre le fils lui récupère la cuillère non problème donc voilà peut-être que plutôt que de parler de porosité on pourrait voir le fictionnel de The Leftovers comme un bagel comme de parasol est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un bac scientifique dans la salle des gens qui ont des notions scientifiques de base sur les forces l'application des forces ok donc petit cours de physique rapidement moi-même mon bac scientifique est loin mais cette forme-là c'est une torre un torre un torre c'est-à-dire que c'est non je ne vais même pas aller dans le... c'est juste c'est la forme d'un beignet d'un donut d'un bagel et ce qui est intéressant avec cette forme c'est que si vous voulez calculer sa trajectoire par exemple si vous jetez le bagel imaginez qu'Avelli-Gard décide de jeter le bagel et si vous voulez calculer l'application des forces pour calculer la trajectoire du bagel vous n'allez pas pouvoir la calculer sur l'intégralité des atomes de chaque atome du bagel donc vous faites la somme de calculer le volume de la forme et vous trouvez un point d'application sur lequel vous allez appliquer les forces et il sera ici pour cette formule-là il sera précisément ici sur le paris 100 100 d'inertie 100 de gravité je ne sais pas non il sera au milieu de l'incomplétude du bagel ce qui fait que c'est un bagel et pas un petit pain c'est le trou au milieu et de calculer la trajectoire du bagel c'est calculer l'application des forces en ce point qui existe là où il n'existe rien du bagel et c'est un peu ça le monde fictionnel aussi de The Leftovers la façon dont il évolue il évolue à partir de cette incomplétude qui lui est centrale et qui est ça tu en parlais encore à Cérimania tu disais que la sérialité était mise en crise qu'il n'y avait que ce grand vide cette angoisse de disparition et qu'est-ce qu'on fait ensuite c'est justement la question que se pose même la structure du monde fictionnel on se construit autour de cette de cette incomplétude et comme le disait déjà Hélène le générique de la saison 2 dit Let's mystery be laissez-nous nous construire autour de cette de cette incomplétude manifeste comme l'est celle au milieu du bagel maintenant j'ai parlé de fluidité et là je vais peut-être un peu plus m'intéresser à des problématiques de réception d'une perspective un peu moins formaliste un peu plus contextualiste je vais commencer par rebondir sur l'absence d'explication rationnelle c'est un côté cartésien donc c'est un truc qui m'a doublement parlé je vous ai dit hier que je faisais partie des théoriciens dans les deux camps des fans de l'host à l'élu donc le coup de l'absence d'explication scientifique m'a beaucoup fait rire surtout que le scientifique dit aussi les miracles n'existent pas et là la filiation avec l'host et en même temps la différence avec l'host se sent au niveau de cette citation-là alors que dans l'host les miracles arrivent dans ce leftovers apparemment il n'arriverait pas selon ce scientifique qui ne sait pas plus ce qui a pu se passer d'un point de vue scientifique et donc on est vraiment piégé face à une incomplétude manifeste qu'on ne peut même pas expliquer on ne sait même pas la situer à la fois au niveau des genres fictionnels et à la fois en intérieur non-fictionnel on ne saurait pas expliquer qui qui a causé quoi on ne le sait pas et ça me rappelait un peu je vais vous montrer rapidement un extrait de Contact qui a vu Contact le film de Rome c'est mis merci Contact est un film qui raconte donc le premier contact avec une civilisation extraterrestre la scientifique et il y a revoqué Cap pour la première fois un signal signal qui explique comment construire une machine pour aller rencontrer les extraterrestres suite à diverses péripéties elle se retrouve à être la candidate sélectionnée pour aller dans la machine et pour aller rencontrer les extraterrestres le film ne joue pas sur une incomplétude puisqu'il nous montre quelque chose qui se passe par contre il joue sur le doute puisque lorsqu'elle revient on nous dit mais les caméras n'ont absolument rien enregistré le voyage enfin il n'y a pas eu le voyage la décapsule est juste tombée il ne s'est rien passé on vous a récupéré de suite et donc elle est jugée il y a une commission qui est montée pareil une commission scientifique pour décider de qu'est-ce qui a bien pu se passer et voilà ce qui se passe vers la fin de cette séquence Dr. Kerouac You come to us with no evidence no record no artefacts only a story that put it mildly strange credibility over half a trillion dollars were spent dozens of lives were lost are you really going to sit there and tell us we should just take this all or faith please answer the question doctor is it possible that it didn't happen yes as a scientist I must concede that I must volunteer that wait a minute let me get this straight you admit that you have absolutely no physical evidence to back up your story yes you admit that you very well may have hallucinated this whole thing yes you admit that if you were in our position you would respond with exactly the same degree of incredulity and skepticism yes then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy in fact never took place because I can't so it's there that I'm going to I'm going to I'm going to do film particularly because of the chicky fester what I'm going to do I'm going to in contact which is one of my favorite films that I show that I always show in my situation it's that I combine a notion that I like the vision of the fantastic by Satan Todorov there's a lot of definitions of the fantastic I'm going to Todorovian for the coup it's structuralist but I like the cool because he defines the genre fantastical not as a genre which puts some elements which would be unnatural or an ambiance but he defines it as an hesitation between an explication rationnelle to the events which are so we're in the strange it's just a coincidence completely incongrues or the manipulation or the hallucinations and of the other what he calls the merveilleux so we're more in the remix folklore of the myth and the circumstances surnaturelles today I think merveilleux fantasy it's not the same thing but the fantasy is a bit a recombination also du merveilleux what I'm interested in contact it's that we're playing on the same hésitation but and that's what is interesting with the notion of Todorov it's that we can export and say there we're playing with an hésitation between an explanation rationnelle and an explanation science fiction non pas merveilleuse we're not in the surnaturel with the fées and the licorne we're in the surnaturel with the the they're so avancée that they're indiscerna of the magie if Arthur C. Clark et donc la généricité de The Leftovers elle est hybride on ne sait pas si on est dans une série de science fiction si on est juste dans l'étrange avec un personnage qui semble quand même atteindre la psychose ce serait le diagnostic que d'ailleurs lui fait son ex-pham ou dans le merveilleux la fantasy puisque je range Dieu notamment dans la fantasy dans le monde fictionnel de The Leftovers mais finalement ce qui est intéressant c'est que cette hésitation elle sert l'autre veine de genre de la série qui est le drame on est dans une série dramatique assez lourde qui joue justement sur des genres périphériques des genres non mimétiques et c'est là que je reviens dans les mondes fictionnels parce que j'aime bien recycler Deodorov dans les mondes fictionnels ce qui me fascine finalement c'est qu'il a trouvé un truc il en parle du point de vue des genres fictionnels mais ça marche tout à fait quand on il en parle du point de vue des genres fictionnels mais ça marche quand on aborde les mondes fictionnels Tollegel dans Heterocosmica il explique qu'un monde fictionnel est structuré selon 4 catégories de modalités les modalités halédiques qui sont les lois de la nature ce qui est possible impossible nécessaire les déontiques sont les normes les conventions ce qui est permis interdit obligatoire axiologique axiologique c'est tout ce qui est les valeurs ce qui est bon mauvais ou neutre quand vous jouez à Donjons et Dragons votre personnage est bon mauvais neutre neutre caouti ce genre de choses c'est un peu ça et épistémologique ce qui est su ce qui n'est pas su ce qui est cru et ce qui est vraiment intéressant avec The Leftovers c'est que contrairement à certains récits qui vont brouiller les pistes sur une ou plusieurs modalités The Leftovers brouille les pistes sur toutes les modalités absolument toutes c'est à dire qu'on ne sait pas ce qui est possible ou impossible dans ce monde fictionnel puisqu'on ne sait pas s'il y a des extraterrestres s'il y a de dieux si les gens sont juste en train d'halluciner s'il y a une expérience qui a désintégré 2% de la population au niveau des normes et conventions ce qui est permis interdit obligatoire et des normes axiologiques on en a parlé déjà avec Kevin Garvey qui fait des choses assez particulières dirons-nous il y a d'autres personnages aussi à la moralité assez discutable qui font des choses qui peuvent choquer qui peuvent faire sortir de la fiction à certains moments au niveau épistémologique aussi on sent que tout le monde est juste paumé que personne ne sait rien il y a des gens qui croient savoir il y a énormément de dogmes nous on pense qu'il s'est passé ça nous on pense qu'il s'est passé ça on n'en parle pas trop d'ailleurs des différents corps religieux qui se sont formés à la suite du 14 octobre dans le monde fictionnel et dans le récit on en voit deux rapidement en saison 1 mais on n'apporte pas énormément la question et c'est là que je rebondis je fais un petit détour mais je vais vite revenir à la notion de fluidité je fais un petit détour par ce que j'ai essayé de travailler dans ma thèse c'est la façon c'est la façon dont on peut voir les mondes fictionnels évoluer au fil d'une série avec une intrigue à mon terme et notamment essayer de qualifier différents types d'évolution pour pas juste dire la série elle évolue point barre mais de se demander comment le monde fictionnel est conçu pour évoluer je distinguais notamment ce que j'appelle les mondes homéostatiques c'est à dire ceux qui retrouvent une position d'équilibre notamment à chaque fin de saison ou début de saison je cite Buffy notamment c'est le coup de il y a un vilain par épisode un vilain d'un méchant et quand bien même il y a une évolution progressive des personnages du monde fictionnel on a quand même une structure assez cyclique où il y a un déséquilibre causé par méchant qui c'est de tout détruire et on rétablit le déséquilibre à la fin de la saison et on enchaîne sur un nouveau déséquilibre en fin de saison mais il y a cette structure assez cyclique de balancier finalement il y a un point d'équilibre et je distinguais ça de ce que j'appelais les mondes déséquilibriques justement ils n'ont pas de point d'équilibre ils sont juste en train de dégringoler et purement et simplement un exemple récent c'est Person Meets Rest où on sent que la situation se dégrade de saison en saison on n'est pas juste dans le cycle on est vraiment dans une montée des enjeux très progressive et les choses à chaque fin de saison on se dit ça ne peut pas être pire et ça devient pire mais bon Person Meets Rest est quand même plus drôle que The Leftover notamment parce qu'on ne tue pas les chiens bien entendu ces deux catégories là elles ne sont pas étanches il y a des séries qui sont plus ou moins avec des mondes fictionnels plus ou moins homéostatiques ou déséquilibrées mais ce qui m'intéresse avec le monde fictionnel de The Leftover c'est que j'ai un peu de mal à le faire rentrer dans une de ces cases parce que les séries les saisons du câble ont tendance quand même à être assez homéostatiques bien que le monde fictionnel évolue on a des saisons qui sont vraiment construites sur elles-mêmes comme des unités vraiment fermées une série du câble plus généralement s'arrêter à un moment on n'a pas forcément besoin d'un sélectionnel parce que les saisons ont quand même souvent une unité c'est bien souvent ce n'est pas le cas pour toutes les séries du câble mais The Leftovers il se passe des choses de plus en plus je le disais hier en fait on a dit le suivant de plus en plus what the fuck is on n'arrive pas à lire le monde fictionnel on n'arrive pas à comprendre quelles sont les normes selon lesquelles on devrait lire le monde fictionnel et le pompon pour moi c'est International Assassin où Kevin Garvey meurt dans l'épisode apparemment il meurt et il arrive dans un hôtel bref comme j'aime bien créer des notions pour essayer de qualifier l'évolution de l'on fictionnel et comme il faut bien s'exporter à l'international j'ai décidé de poser la notion d'un monde qui dégringolerait de façon fluide c'est-à-dire que non seulement il dégringole mais on ne sait même pas à quelle modalité ce qui est on n'arrive pas à comprendre les modalités de son fictionnel et ça dégénère au fil des saisons c'est-à-dire qu'on ne sait de moins en moins où se situer par rapport à ce monde fictionnel donc c'est ce que j'appelle le WTF aucune ressemblance avec des événements qui ont lieu sur les forums notamment ou les fans bien entendu à chaque temps boss notamment on peut dire c'est la formule dédiée c'est pour ça que je m'intrigue je voudrais terminer par l'influence de Céveni et là je la joue un peu comparatiste mais en termes de fluidité je pense que il y a une raison pour aller la chercher cette influence parce que là je fais plutôt de la génétique des textes Lindelof c'est toujours affirmé comme un fan de King et Lost est pétri de références à Stephen King il y a même une référence et alors ces livres apparaissent il y a même une référence cachée je te dirais j'en parlais juste un peu plus loin avec le lapin qui a un huit tatoué dans le dos dans la saison 30 c'est une référence cachée j'en parlais un peu plus tard l'influence de Stephen King elle se sent dans le travail de Lindelof Lindelof et Ques qui ont failli adapter l'opus majeur du film au cinéma ils ont été en pourparler pendant trois ans avec Abrams et des rumeurs finalement ils ont décidé de ne pas le faire parce que Lindelof flippait à l'idée d'adapter son auteur favori au cinéma mais quand on regarde l'univers de Stephen King ces mondes sont extrêmement fluides aussi c'est à dire que différents espaces notamment au niveau de l'espace les espaces l'espace du monde fictionnel réel on va dire l'espace où se passent les choses les espaces mentaux les espaces du rêve donc des choses qui sont moins conscientes que les espaces mentaux les dimensions les temporalités et même ce qui se passe entre les mères les espaces entre les mondes toutes ces frontières éclatent dans énormément d'oeuvres de Stephen King et même dans celles qu'il a adaptées qui ne sont pas lues à la base si vous avez vu Kingdom Hospital c'est une série de Stephen King c'est une adaptation de Ridgett de Lars von Tril qui déjà a été extrêmement fluide dans la série d'origine on ne sait pas à quoi se fier on a cet hôpital avec des choses extrêmement étranges qui se passent dedans et les gens n'ont pas l'air de s'interroger sur ce qui se passe s'il y a un bébé qui est quand on lit en deux jours avec des membres atrocement déformés les gens ne s'interrogent pas ils sont juste ok on va lui porter des soins et tout de cette façon il se passe des choses flippantes et personne ne se le monde est fluide on ne sait pas à quelle modalité se fier sur quel mode le lien et c'est le cas dans beaucoup d'oeuvres de Stephen King quand Kevin Garvey arrive dans l'hôtel non international assassin les critiques disent oui c'est le purgatoire notamment les critiques américains on parle aussi je vous ai entendu parler ça n'a pas comme une expérience post-mortem c'est pas du tout comme ça que je l'ai lu la première fois moi j'ai pensé on est dans un Stephen King et Kevin Garvey est en train d'aller vadache c'est ce qu'on trouve notamment dans la tour sombre c'est cet état de rêve lucide rêve éveillé où être dans un état second on arrive à passer entre les dimensions il y a notamment dans la tour sombre ce qu'on appelle les autoroutes badache qui relient les multiples états unis d'amérique dans les différents livres de King et c'est notamment comme ça que un des antagonistes principaux de l'oeuvre en général de King flag voyage contre les mondes c'est en suivant les autoroutes les autoroutes badache donc on a des mondes extrêmement fluides on ne sait jamais où se situer finalement tout se mélange et je trouve que dans The Leftovers on sent l'influence de King alors après je me dis bon ok c'est peut-être le purgatoire il est peut-être mort mais au départ je ne l'avais pas lu du tout comme le purgatoire je l'avais lu comme il est juste dans un autre espace il y avait ailleurs cet ailleurs indéterminé qu'on retrouve souvent dans les œuvres de King plus largement cette confusion globale sur les modalités elle m'évoque deux choses mais là très rapidement il y a cet épisode centré sur Mike Jameson en saison 1 qui joue sur la perte de sens du signe tu en parlais le fait que on ne peut plus lire les signes les interpréter comme on le faisait dans l'os les signes ne valent plus rien Mike Jameson voit des pigeons il pense que c'est Dieu qui lui envoie des pigeons pour lui dire de sauver son église de telle façon en fait que dalle il subit est-ce qu'en fait c'est un test on ne sait pas peut-être qu'on peut rajouter du signe derrière et aussi cette blague qui tourne dans la saison 2 et que j'aime beaucoup parce que je crois qu'on évoquait déjà un peu hier quand on en causait entre nous je ne sais pas si je l'ai comprise de la même façon que vous l'avez comprise j'ai commencé par penser pourquoi never mind it's pointless parce qu'ici raconte ta blague ça peut être intéressant c'est pas pointless et ensuite j'ai compris ah le stylo la point ok et je me suis dit c'est marrant parce que c'est une blague qui dit elle-même qu'elle n'a pas de but alors qu'elle a un but c'est d'être une blague je trouve que c'est un peu ça The Laptop c'est une histoire où finalement on n'arrive pas à lire les modalités on a l'impression que ça va dans le what the fuck mais ça a un but et ce but c'est principalement la fonction principale de l'histoire c'est finalement de nous rapprocher des personnages de nous faire vivre des expériences et des émotions et c'est en cela aussi qu'on peut comprendre de l'une des jeunes filles disparues à la fin de la saison 2 Pacom Sarah votre communication c'est une manière je vous écoute chaque mois je la repasse je l'utilise d'une expérience télépathique en décrivant ce qui se passe avec Olly Wayne à la fin de la saison 1 lorsqu'il lui accorde un vœu ne me dites surtout pas votre vœu il dit exaucé et tu disais on sait ce qui s'est passé c'est magique parce que finalement on a une expérience télépathique avec la série là encore j'ermine du Stephen King qui explique dans mémoire d'un métier que tous les arts dépendent de la télépathie à un degré ou à un autre et l'écriture pour lui c'est l'art qui joue le plus sur la télépathie c'est pour ça qu'il prend un exemple avec un lapin avec un numéro 8 tatoué dans le dos dès qu'il arrive à transmettre l'image du lapin c'est ça qu'on trouve dans l'offre sur le lapin avec le numéro 8 c'est ça en fait et quand je vois cette idée de télépathie j'y vois aussi tout simplement ça me fait penser à d'autres séries alors principalement du cas mais on en trouve aussi sur les networks des séries qui ne verbalisent pas trop la verbalisation des actions on la trouve beaucoup plus sur les networks pour des raisons de modèle économique et de public mais des séries qui ne verbalisent pas trop et jouent vraiment sur une expérience télépathique avec les spectateurs et les spectatrices je pense à Rubicon qui a été annulé par AMC pour faire des zombies et ils sont sympas les zombies mais Rubicon était une série portant sur des des gens qui travaillaient dans un think tank de la NSA et qui étaient là à réfléchir des gens très intellectuels qui vivaient vraiment dans leur tête le héros parlait très peu il n'en plaçait pas une même quand il se fait attaquer par justement par le mec qui tue les chiens dans The Leftovers à aucun moment ne place une parole il ne se passe rien dans cette série et il y a des choses fondamentales qui se passent dans cette série personne ne pique mot la musique ne dirait pas de musique et on a juste un plan par exemple je ne citerai pas l'élément parce que si vous n'avez pas vu Rubicon je veux vous viviez cette expérience télépathique vous même il y a des éléments qui font comprendre instantanément ce qui se passe juste via un plan c'est notamment le cas du final de l'unique saison effectivement les séries comme expérience télépathique je termine j'ai mentionné Lost dans cette communication on l'a mentionné déjà la filation avec Lost effectivement d'un point de vue purement descriptif on peut voir Lost comme The Leftovers comme une espèce de Lost 2.0 en ce que The Leftovers a poussé plus loin certains critères qu'avait essayé d'explorer Lost mais que peut-être il n'a pas pu explorer à fond parce qu'elle était sur IBC parce qu'elle allait quand même maintenir un certain public donc il y a certains notamment l'idée de l'incomplétude manifeste Lindelof en parle dans une des interviews qu'il a accordée à Joseph Adalian je ne sais plus pour quel magazine l'idée que Lost promettait quand même une réponse à une énigme donc il fallait fournir des réponses à un moment The Leftovers n'est pas du tout sur le même créneau donc on peut pousser plus loin un certain projet esthétique mais je me demande aussi s'il faut continuer à faire systématiquement cette comparaison entre Lost et The Leftovers est-ce qu'elle est vraiment est-ce qu'elle a vraiment une valeur artistique pour l'étude de The Leftovers est-ce qu'on n'est pas aussi dans le on ne rentre pas dans le carcan série network pas trop légitime et série du câble forcément plus auteur et légitime est-ce qu'on n'est pas aussi à s'engager sur cette voie dangereuse ce qui est certain c'est que Lost et The Leftovers comme beaucoup de séries contemporaines aujourd'hui ont joué sur cette expérience télépathique et malgré mon côté cartésien je reste persuadé que le récit est la dernière forme de magie sur Terre et je trouve que The Leftovers en joue très bien quick de la saison 3 Claire et Vladimir nous donneront peut-être des pistes cet après-midi merci j'arrive